J'ai commencé à 18 ans et là tout de suite j'ai eu, je me suis senti que j'ai senti que c'était fait pour moi et que voilà j'étais vraiment fait pour ça et que j'allais continuer, j'allais continuer longtemps encore à arbitrer. D'arbitrer la la coupe nationale U13 donc c'était la phase finale qui était à Cap Breton donc c'est toutes les meilleures équipes U13 de France. J'ai eu la chance d'arbitrer ça, j'étais encore jeune j'avais un an d'arbitrage derrière moi et ça m'a arbitré entre guillemets au niveau national, ça a vraiment été un super souvenir et ça m'a fait prendre conscience de certaines qualités. J'ai commencé l'arbitrage après avoir été joueuse de football en district sur Poitiers, arrivant sur Chinon j'ai pas trouvé de club à 11 donc du coup je me suis mis dans l'arbitrage d'autant plus que j'ai un de mes frères qui a été jeune arbitre fédéral donc du coup j'ai pu suivre un peu son parcours et ça m'a donné envie de me lancer. Donc du coup pour des raisons professionnelles j'ai déménagé sur Romont-Rantin et j'ai poursuivi ce choix d'arbitrage avec le district du Loir-et-Cherre. Actuellement j'arbitre de la première division et je viens de réussir récemment les cris pour la ligue donc il ne me reste plus que les tests physiques à faire. Un de mes meilleurs souvenirs dans l'arbitrage c'est j'ai arbitré l'année dernière la finale de la coupe du district féminin donc ça c'était une bonne expérience. Je leur dirais de ne pas se poser de questions, de se lancer en plus souvent les districts encadrent très bien les jeunes donc il ne faut pas hésiter et puis pas avoir d'appréhension à aller arbitrer soit une équipe masculine ou soit une équipe féminine c'est un bon moment qui est partagé en tout cas. C'est une fonction qui est juste énorme sur le plan personnel, ça fait progresser plein de facteurs, on gagne énormément en confiance en soi. Quand on est un peu timide, arbitrer ça fait gagner énormément en confiance en soi, ça fait aller vers les autres, on parle avec les joueurs, avec les coachs. Par exemple les coachs chez des adultes, ce n'est pas toujours évident de parler à des adultes. On gagne énormément en confiance, on gagne en prise de responsabilité parce que dans notre métier on va forcément être amené à prendre des responsabilités. Et voilà, être arbitre ça nous amène à prendre des décisions qui sont difficiles dans un contexte pas toujours facile. Et donc ça c'est une expérience vraiment très enrichissante. Et puis après, quand on a la chance de pouvoir arbitrer à trois officiels, c'est des moments de partage aussi avec les autres. Et en tant qu'arbitre, on est une communauté qui est vraiment très soudée et donc on partage vraiment des très bons moments ensemble. Il y a cette aspect-là aussi de convivialité à prendre en compte. C'est parti !